salut à tous et bienvenue sur oldschool modulation un grand merci à tous mes abonnés et aux internautes d'avoir patienté aujourd'hui comme prévu nous allons donc créer un son avec l'octatract mk2 ce son sera disponible sur son cloud sur oldschool modulation nous allons donc passer à la pratique dans un premier temps je vous invite à créer un projet sur create empty project personnellement j'ai créé le projet youtube je vais donc le sélectionner une fois que le projet est chargé je vous invite donc à cliquer sur t1 deux fois vous allons donc arriver dans machine statique pour voir les différentes machines de l'octatract je vous invite à faire flèche gauche vous allez donc arriver dans le menu select machine type machine statique flex true neighbor et pick up personnellement nous allons donc travailler sur statique et flex sur des samples one shot afin de ne pas trop embrouiller les débutants donc une fois la machine sélectionnée vous faites flèche droite vous arrivez donc arriver sur slow 1 après vous pouvez donc naviguer sur les slow avec les flèches du haut et du bas rien de bien compliqué une fois donc sur le slow 1 vous appuyez donc sur yes vous arrivez dans le menu preset audio là où se trouvent tous vos samples de la machine donc si vous faites retour vous allez arriver sur preset donc là vous arrivez en fait sur vos projets si vous faites une flèche à droite donc dans présente vous aurez rien vous voyez il faut donc sélectionner audio là vous allez donc rester dans tout l'audio de la machine personnellement on va donc choisir du single hit pour ne pas trop embrouiller les pistes single hit en kick pour la première donc pour faire une lecture de samples il suffit donc de faire function plus 10 je vais donc essayer de monter un peu le volume afin que vous entendez mieux le sens je vais choisir un sens celui là me paraît super sympa une fois le semble sélectionné donc vous rentrez en glide record donc je vais mettre play comme ça vous allez voir quand je vais sélectionner au fur et à mesure les trails le son va va arriver on va regarder bien que votre t1 soit rouge si elle est jaune en effet vous n'aurez aucun son voilà vous avez donc votre première track track ce qui est créé avec un techno kick nous allons donc passer à t2 pouvons aller sur statique t2 donc partons sur du clap on va baisser un peu le son ça me semble pas mal donc pareil vous pouvez lancer le son donc là vous voyez elle est en jaune donc elle n'est pas lui donc en fait pour faire fonctionnent et la t2 pour la lancer voilà vous avez le son il ya aussi le mode mix qui permet de sélectionner comme ça directement vous pouvez donc sélectionner toutes les pistes comme ça voilà une fois que vous avez donc trouvé vos samples que vous aimez bien moi je vous invite à aller sur t3 donc t3 on sélectionne un slow vide donc le 3 on va par exemple rendre des hats et donc les sélectionner pour baisser les volumes des pistes il suffit donc de laisser un petit peu là je vous déconseille de monter au dessus de 100 surtout qu'après vous avez le menu 1 pour vous pouvez largement vous faire plaisir par exemple garder un volume de level assez faible et jouer après avec les volumes d'effets etc ensuite donc nous allons donc passer sur t4 t4 on pourra admettons mettre un sound stab donc on va écouter ce que j'ai de bon à vous proposer un peu plus de volume celui-là est sympa donc on peut muter donc les autres voilà on va laisser juste ça là pour écouter donc là je n'ai mis que sur intrigue mais il sera lu à chaque fois que ça se termine on va passer à autre chose d'un peu plus complexe donc vous appuyez sur fonction là vous avez assez à la materne sky donc vous pouvez donc augmenter en 32 donc c'est à dire que le semble va être lu sur 32 pas 48 ou 64 donc après si vous sélectionnez le semble avant d'avoir fait le scale automatiquement il va être attribué sur chaque début de 16 16 pas vous pouvez les enlever vous allez voir la différence donc là il va être joué uniquement sur le premier et là après ouf puis rien cela donc peut être vraiment bien pour des cendres qui durent je sais pas 30 40 secondes voilà vous pouvez aussi utiliser donc le par exemple vous voulez assigner un appel aux vous pouvez choisir dans la dans ce que vous avez déjà cherché dans pour créer votre son et là du coup ça vous donne d'autres possibilités vous pouvez également faire des conditional trees c'est à dire mettre une probabilité de de jeu sur intrigue c'est à dire il va être joué à une probabilité 19% probabilité 90 99% probabilité une fois sur deux une sur trois etc jusqu'à huit sur huit le trincon perso je n'y ai pas encore trop touché donc si quelqu'un s'y connaît bien je veux bien que quelqu'un se lâche dans les commentaires ça sera toujours bon à prendre toute remarque constructive sera bonne à prendre revenons donc sur le sujet on nous allons donc sélectionner t5 et mettre donc un sample un petit peu plus long parce que c'est bien les one shot mais c'est bien aussi de donner un peu de de largeur à son son donc il y a de très bons samples pour ça vous pouvez aller dans le sample magic et mettre une atmos techno en synth ça peut être vraiment sympa donc je les mis sur le premier travail travail du séquenceur je n'avais pas lancé la lecture ça donne ça donc Sous-titrage ST' 501 On va arrêter de faire un peu mumuse, donc on va passer à la suite. Déjà avec 5 pistes de prise, vous avez de quoi largement vous amuser. On va donc ajuster selon préférence les pitchs, les volumes, les starts. Je vais un petit peu vous expliquer ce que je connais. Bon, je ne connais pas encore vraiment... Disons que j'ai encore du mal à expliquer certaines choses, surtout avec les termes. Mais je vais faire au mieux. Donc, par exemple, vous êtes sur votre basse. Vous voulez augmenter un peu le pitch. Vous entendez, ça change tout. Ceci dit, quand vous rentrez dans le Gly record, vous pouvez donc assigner un truc avec un pitch. Vous faites aussi le copier. Copier. Et le paste. Comme ça. Sur le pitch. Vous allez entendre la variation. On va donc passer sur T2. Donc, si vous voulez, pareil, faire des variations. Attendez. Donc, c'est fait. Tu, tu. Alors, pareil, je n'en ai pas parlé, mais on va en parler en fin de compte. Si vous voulez que votre pattern ait, par exemple, 32 pas, et qu'une autre ait 64, c'est tout à fait possible. Vous appuyez donc sur Function Pattern. Donc, dans ce menu, vous allez avoir accès aux patterns. Donc, là, c'est en normal. C'est-à-dire que si vous assigniez, vous faites Function Scale, vous faites les 64 pas. Elles vont toutes être assignées en 64 pas. Mais par contre, si vous choisissez le mode Pair Track, vous allez donc pouvoir assigner vos patterns au nombre désiré. Vous voyez, là, sur le track 2, il sera marqué, donc, 16-16, le master est à 0,64. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez laisser une pattern en 16-16 et mettre votre master en 0,64. Par exemple, vous mettez celle-là en 32-32, celle-là en 64-64, celle-là en 16-16, etc. Ce qui donne des possibilités infinies à la becane. Un truc que j'aime beaucoup faire avec les débutants, ils m'ont beaucoup aimé. Vous pouvez aller sur, par exemple, ce pas-là. Donc, là, vous allez activer le retri. Donc, ce truc-là, vous pouvez choisir de le faire jouer, par exemple, une fois sur quatre. C'est-à-dire que là, ça va faire quatre séquences comme ça. Tac. Et au bout de la quatrième, celui-là va être... Vous voyez ? Et après, vous pouvez augmenter, vous pouvez aller à une huit. Et ça permet de faire des choses assez formidables. Donc, là, il va y avoir 16 fois... Euh, n'importe quoi. 8 fois. La séquence. Et au bout de la huitième. Au bout de la huitième fois, ce truc-là sera rejoint. Je sais pas que je suis assez clair, parce qu'il est assez compliqué à expliquer. Etant novice dans les machines et l'écron. Donc, voilà. Bon, c'est reparti-là. On va donc choisir, par exemple, cette piste-là. La T5 où j'ai mis... La cinématique. La cinématique. La cinématique. Vous pouvez donc, ce que vous aurez-y dire. Par exemple, si vous voulez sélectionner un effet, vous pouvez donc utiliser, par exemple, le dark red. Là, on va rester dans des menus simples. Donc, pour enlever et partir du menu, vous faites non. Et là, vous allez avoir une... Univerbe. Dans un sonde. Donc, donnez pas mal d'effets à vos sondes. Par exemple, vous pouvez même assigner un filtre. Ça va être sympa. Vous pouvez aussi l'assigner à une scène. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous appuyez là. Vos scènes, vous voyez, les deux boutons vont s'allumer. Donc, le B est assigné à 9. Le A est assigné à 1. OK ? Vous pouvez donc assigner la 2, la 3, la 4, la 5, la suite. Vous pouvez même faire 9, 10 si vous voulez. Mais restez dans un ordre logique. Afin de pas trop vous emmêler les pinceaux. Donc, on va partir. Par exemple, sur la B, sur le côté B. On va l'assigner comme ça. Et on va partir là. Et là, on va assigner, donc, sur la 1. Un autre effet. C'est-à-dire que vous allez faire ça. Ça va, je crois. Vous entendez ? Vous pouvez faire ça sur le tout bout de suite. Bon, du coup, maintenant, je vais bosser un peu dessus. Et je vais arrêter de parler. Comme ça, vous allez voir comment on peut faire. Et je vais essayer d'être plus explicite. Et d'être bon dans mes gestes. Vous comprenez comment fonctionne l'octave. OK ? Bon, je vous remercie. Comme ça, voilà. Donc, il y a 2. Le remercie. Il y a 200 heures. Il nous Zackent vu... Il n'y a presque son Entscheid. Un soiréeBER. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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